Bonjour Pascal Barriot. Bonjour Eliott. Je suis Eliott Sigler, cofondateur d'Amazing Content, la solution de gestion des comptes sociaux des dirigeants qui est utilisée aujourd'hui par plus de 80 entreprises dans des directions de la communication. Et je suis avec Pascal, donc Pascal qui est donc évidemment une ancienne DIRCOM d'un certain nombre de grands groupes du secteur public et notamment Pôle emploi. Aussi Pascal vous fait donc du conseil en communication, notamment aux dirigeants et puis vous êtes aussi vice-présidente de l'association communication publique. On vous reçoit aujourd'hui donc pour discuter donc de communication des dirigeants sur les réseaux sociaux et une première question va tourner autour donc évidemment des bénéfices du leader advocacy et essayer de comprendre pourquoi donc cette démarche de prise de parole des dirigeants sur les réseaux sociaux était déjà importante et depuis le Covid est d'une certaine manière devenue vraiment critique. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus là-dessus ? Alors je ne sais pas si c'est critique aujourd'hui, moi je vais vous donner ma façon de voir les choses. D'abord on peut constater que c'est une tendance qui se développe, c'est-à-dire que les dirigeants prennent de plus en plus la parole sur les réseaux sociaux et l'ère des dirigeants dont la devise était pour vivre heureux, vivons cachés, je pense qu'elle est révolue. Aujourd'hui, les dirigeants ont besoin d'incarner l'organisation, l'entreprise qu'ils dirigent et ils ont besoin de le faire en particulier sur les réseaux sociaux et sans filtre. Et quand je parle des dirigeants, je parle pas seulement du patron, ce sont les dirigeants au sens large, les membres des comex, des comités de direction, les patrons de région, parce qu'une entreprise, une organisation, ça s'incarne au quotidien sur le terrain. Et donc le plaidoyer qu'on doit faire vis-à-vis de ces dirigeants, c'est prenez la parole, incarnez, parce que derrière vous avez des publics, vous avez des collaborateurs, vous avez des clients, vous avez des usagers qui ont besoin que vous expliquiez ce que vous faites. Alors, pourquoi faire peut-être un peu plus précisément ? D'abord, ça va être pour défendre votre marque employeur, pour développer la fierté d'appartenance de vos collaborateurs, et ça c'est extrêmement important, pour communiquer de façon un peu institutionnelle sur votre marque, sur ce que vous faites, sur vos engagements, pour expliquer vos services, expliquer comment vous travaillez au quotidien, et enfin, discuter, rentrer en communication avec vos usagers, quand ça va bien et aussi quand ça va mal. Oui, l'idée c'est de ne pas se réveiller au moment où il y a une crise finalement. C'est exactement ça. Trop souvent, les dire comme sont sollicités, quand on est dans les ennuis, quand on a un bad buzz, ce n'est pas quand on a un bad buzz qu'il faut découvrir les réseaux sociaux. C'est avant, c'est en amont, c'est calmement, il faut prendre la parole, et le jour où ça va mal, on prend la parole aussi tranquillement que d'habitude pour expliquer ce qui se passe. Alors, comment on s'y prépare justement à cette mise en place d'un programme de leader advocacy ? J'imagine qu'au sein de l'organisation, la direction de la communication a un rôle spécifique à jouer. Est-ce que vous pouvez nous le décrire un petit peu ? Quels sont les tenants et les aboutissants pour la direction de la communication dans cette démarche ? Alors, j'aurais tendance à dire que son premier rôle, c'est d'être exemplaire. Et le premier rôle pour les dire comme, c'est de s'engager et de communiquer sur les réseaux sociaux, même si c'est une discipline qui demande du temps et du travail. Ensuite, ça va être de convaincre les dirigeants qu'aujourd'hui, c'est sur les réseaux sociaux qu'une réputation se forge. Je le disais tout à l'heure, alors qu'elle se forge et puis qu'elle peut se défaire. Je disais tout à l'heure, la presse, c'est bien, mais ça ne suffit pas. Ensuite, la direction de la communication va former, accompagner. Ce qu'il faut savoir, c'est que la communication est un métier. Et comme tous les outils de communication, l'utilisation des réseaux sociaux, ça s'apprend. Il y a des codes, il y a des règles à respecter. Et donc, la dire comme va avoir ce rôle d'accompagner, de former. On va aussi travailler sur le fond. Dans le jargon, on dit la curation, c'est-à-dire essayer de faire émerger les sujets, les thèmes sur lesquels l'organisation va pouvoir s'exprimer. Et c'est là d'ailleurs où on reboucle avec l'idée que seul le CEO, ou en tout cas le directeur général, ne peut pas être le seul à incarner aujourd'hui son organisation, parce que des sujets, on peut y en avoir beaucoup. Donc, c'est là où c'est intéressant d'avoir à chaque fois l'expert le plus pointu sur chacun de ces sujets. Clairement, oui. Et puis, le dernier point, c'est qu'il va falloir globalement organiser ce qu'on appelle aussi dans le jargon de l'ACOM, l'employé-advocacy, c'est-à-dire la prise de parole des collaborateurs de l'entité sur les réseaux sociaux. Et ça part du leader advocacy que la dire comme va pousser. Donc, une phase d'exemplarité importante, est-ce qu'on voit émerger un rôle particulier dans les équipes de communication pour porter ces programmes ? Alors, en fait, il y a toutes sortes d'organisations. Moi, à chaque fois que je vais dans une dire comme, je vois une organisation différente. Au départ, souvent, ça partait de l'équipe qui gérait les réseaux sociaux, qui accompagnait de façon plus ou moins organisée les dirigeants dans la prise de parole. Et puis, petit à petit, ça s'est professionnalisé, à la fois avec des outils qu'on leur a apportés. Et puis aussi, les équipes de com' interne, qui souvent sont devenues des équipes engagement collaborateurs, qui portent le projet d'entreprise, portent aussi cette fonction-là. Mais il n'y a pas de modèle type. Il n'y a pas de modèle type. Donc, chaque organisation est unique. Ça tombe bien. C'est comme chaque dirigeant qui, d'ailleurs, pour se lancer, peut parfois rencontrer un certain nombre de freins. Aujourd'hui, vous parliez au début du fait que c'est une tendance qui s'accélère. Néanmoins, aujourd'hui, c'est quand même quelque chose qui est relativement discret. Et de ce fait-là, on a un certain nombre de freins qu'on a pu identifier, dont on a déjà pu parler ensemble. Quels sont-ils ? Parce qu'on a pu entendre, effectivement, des questions de code. Effectivement, appréhender ces plateformes, c'est important. J'imagine qu'il y en a d'autres. Alors, il faut savoir que, d'abord, il y a des dirigeants qui y vont sans freins. Ça, c'est la première chose. Après, pour certains, c'est plus compliqué. Alors, le premier argument qu'on va vous donner, qui est, pour moi, de temps en temps un prétexte, c'est le manque de temps. Le manque de temps, le manque d'inspiration. Moi, j'ai un vrai métier. Et bon, ça, souvent, ça cache autre chose. Et en particulier, ça cache une peur et une méconnaissance des réseaux sociaux. Les réseaux sociaux sont réputés pour véhiculer des fake news, pour être le terrain de jeu favori des haters. Alors, les haters, en français, dans le texte, c'est les gens qui ne vous veulent pas que du bien. Et moi, je pense que tout ça, c'est lié à un manque de formation, aux réponses qu'on peut apporter assez facilement. Et puis, dans la sphère publique, il y a une espèce de forme d'auto-censure vis-à-vis des réseaux sociaux. Les dirigeants de la sphère publique considérant que les réseaux sociaux sont le terrain de jeu des politiques et qu'eux sont plutôt dans un domaine de production et qu'ils n'ont pas besoin d'exister sur les réseaux sociaux. Ce qu'il faut savoir, et j'en parle en connaissance de cause, un des grands sujets, quand on est opérateur d'un service public, c'est ce qu'on appelle le non-recours aux droits. C'est-à-dire que vous avez des usagers qui ont des droits et parce qu'ils ne les connaissent pas, ils n'y ont pas recours et ils rencontrent d'autres difficultés. Et les réseaux sociaux, aujourd'hui, tout le monde est sur les réseaux sociaux et c'est un moyen assez simple de faire connaître ces droits. Donc, moi, j'incite la sphère publique à s'exprimer sur les réseaux sociaux. D'accord. Effectivement, on a abordé les bénéfices au début de cet entretien. Vous parliez de notoriété, de marque employeur, ce qui, effectivement, la sphère publique a aussi besoin de force vive pour fonctionner, d'anticiper les crises, etc. Comment on va mesurer, finalement, le succès d'un programme au-delà de ses bénéfices, d'un point de vue plus concret ? Comment est-ce qu'on sait qu'on est en succès quand on se lance dans ce type de programme ? Alors, moi, je pense qu'il y a un seul juge de paix, l'image. Ok. Il ne faut pas s'inventer des followers, il ne faut pas s'inventer… Bon, tout ça, c'est très bien, mais ce qui compte, c'est l'engagement. Et l'engagement derrière, ça donne des bénéfices d'image. Donc, je pense qu'il ne faut pas chercher pendant des heures à trouver des grilles, des codes de lecture. L'image s'améliore. Quand on est présent, quand on répond avec sincérité, avec transparence, progressivement, l'image s'améliore. De la notoriété, de la réputation, c'est ça ? D'ailleurs, Avas a sorti une étude intéressante. Pour les groupes du CAC 40, 35% de la capitalisation boursière est directement liée à leur réputation. On voit effectivement l'importance peut-être aujourd'hui de préempter ces espaces et de s'assurer qu'on parle de son organisation en bien, ou en tout cas qu'on maîtrise la manière dont les gens parlent de l'organisation. Et clairement, c'est un virage que la sphère publique doit prendre également. Très bien. Et à commencer à prendre. Et du coup, est-ce qu'on a un dernier tips peut-être pour des leaders qui souhaiteraient se lancer au quotidien autour de la manière de faire ? Donc on a un peu parlé, évidemment, d'être formés. On parle beaucoup d'authenticité. C'est quelque chose qui est important aujourd'hui sur ces plateformes, non ? L'authenticité, la sincérité. Je pense que quand on est sur les réseaux sociaux, il faut accepter de lâcher prise, d'avoir une communication moins aseptisée, plus sincère, de la tête de l'entreprise jusqu'au terrain. De toute façon, si ce n'est pas le cas sur les réseaux sociaux, ça se voit très, très vite. Ensuite, je pense qu'il faut accepter de prendre part au débat, d'écouter, de s'exprimer, d'échanger, de s'engager, et de défendre des convictions et des valeurs. Je pense aussi qu'il faut rester modeste. L'entreprise, l'organisation qu'on représente, que les dirigeants représentent, elle n'est ni parfaite ni omnisciente. Et il faut toujours l'avoir en tête quand on communique en général, et quand on communique sur les réseaux sociaux en particulier, parce qu'on est vite rattrapé par la patrouille. Peut-être un dernier tips, parler à la première personne. Quand on communique en tant que dirigeant, on s'engage soi-même, et on parle de soi-même, de son organisation, de ses convictions. L'authenticité, de l'engagement. Peut-être une dernière question aussi de mon côté, pour un directeur ou une directrice de la communication qui souhaiterait demain commencer et se lancer dans cette démarche, c'est quoi la première action pour lui ? Il faut aller voir son CEO, il faut aller voir son équipe et les aider à prendre la mesure du projet, les engager. C'est quoi ? C'est une communication en interne ? Alors la première chose, c'est déjà, est-ce qu'il y est ou est-ce qu'il n'y est pas ? Est-ce qu'il est présent ou est-ce qu'il n'est pas présent ? La première chose, c'est expérimenter soi-même. Ça, c'est vraiment la première chose. Et le deuxième point, c'est se faire accompagner par des professionnels. Dans les équipes de com', il y a souvent des professionnels. Sur le marché, il y a des professionnels. On n'invente pas l'eau chaude tout seul. Ok, il n'y a plus qu'à. Merci Pascale. Merci.